salut salut tout le monde salut la team là je me trouve actuellement sur la place du palais à compiègne et je vais me diriger au pour le paris roubaix donc on va aller voir un petit peu on va faire un petit une petite journée là au paris roubaix voilà regardez en face en 2025 le grand départ du tour de france aura lieu oui exactement avec les hauts france qui sont fiers d'accueillir le grand départ 2025 voilà le tour de france et une dernière question sur paris roubaix et là je vous mets la totale question facile ils sont très faciles la moyenne horaire l'année dernière de paris roubaix comment ça va la ville de compagnie bonjour tous ceux qui vont bien de la main droite est-ce que tout va bien à compiègne merci pour cette bonne matinée avec la ville de compagnie avec tous évidemment les commandés collectionneurs c'est une très très belle matinée on continue avec deux personnes que vous adorez je vous demande vraiment de les applaudir très très fort regardez le pavé il est là le trophée 2024 il faut pas que tu te sautes regardez le pavé il est là le trophée 2024 il est là le trophée 2024 Merci. Regardez un petit peu les petites paquettes qu'ils ont fait là. J'ai honte pour les pauvres gars qui travaillent. Bonjour. C'est votre petit tour de cou. Merci. Allez, si vous voulez vous faire une petite photo avec le trophée. Cette année, ce n'est pas vraiment un pavé, c'est un caillou. Il est moins beau que les autres années. Et les facteurs de l'Ontario s'étaient imposés parmi ces quatre euros, notamment deux fois consécutivement en 2008 et 2009. On saura évidemment dans 24 heures, un petit peu plus, désormais si Mathieu Van Der Poel pourrait être l'homme de la situation. Il y a un gagné qui se met le tour des Flandres et qui va tenter également de se doubler entre les deux monuments pavés et les deux monuments de cette saison des classiques. On est ici dans un cadre idéal, un cadre exceptionnel, avec Antoine Defont, le Palais Impérial, le magnifique château de Montpellier. Et cette après-midi, vous allez assister mesdames et messieurs à la présentation officielle des 25 équipes. Les 175 coureurs qui viendront défilés dans quelques minutes à nos côtés. Il est l'occasion de découvrir justement la magnificence du décor qui est autour de nous avec ce Palais Impérial que vous évoquez il y a quelques instants d'ailleurs. Et puis, grâce à la vision aérienne, celle de Kevin Buon qui nous emmène à bord de ce drone qui permet de capturer ces points de vue absolument somptueux. On peut découvrir ou redécouvrir, pourquoi pas, pas seulement le château, mais les alentours. Avec là aussi ces espaces verts de toute splendeur, on peut aller se perdre en se promenant à la recherche d'une raison d'être, pourquoi pas, et peut-être trouver le sens de l'existence quand on se promène et qu'on peut humer la saveur du printemps, comme on peut le faire ici dans cette localité où il fait bon vivre la ville de Compiègne. Vous savez Marc, ça fait un certain temps également que Paris Roubaix prend naissance ici à Compiègne. C'est la 47ème année où le départ se déroule ici même dans la très très belle localité. La première équipe de cette 21ème édition de l'Enfer du Nord nous vient de Belgique. Merci d'accompagner avec applaudissement le team Flanders-Banoise. L'équipe venue de Belgique, elle sera la plus jeune au départ de l'épreuve. 23 ans de moyen d'âge, les jeunes ont un talent bleu du team Flanders-Banoise. Marc qui est donc la première équipe à nous accompagner sur le podium. Les coureurs qui vont prendre place avec nous, mesdames et messieurs, devant vous dans quelques instants, cette formation Flanders-Banoise, toujours à la recherche d'un succès sur cette saison 2024. On va démarrer cette revue d'effectifs en saluant un jeune coureur beige, natif de Courtrey, qui découvre l'épreuve. La deuxième étape du côté de Flanders-Tumont-Rentours. On salue Victor Vergouli ! Dans cette formation, un coureur qui a déjà connu les toutes premières positions sur la course Espoir de Paris-Roubaix. C'était en 2019, il avait pris la quatrième place. C'est Ward Vanhoef. Un petit peu plus loin sur scène, on va saluer Natif de Gant qui découvre l'épreuve également. Laurier un détape sur le 7ème tour la saison dernière. On souhaite la bienvenue à Yelten Vanhoef. A ses côtés, un coureur de 21 ans, il fait partie les plus jeunes du peloton ce week-end pour cette 121ème édition. Voici Dylan Vanhoef Storm. Et puis un peu plus loin également, le coureur le plus âgé de ce collectif. Ce sont les deux plus juvéniles puisque la deuxième effectivement est un peu plus âgée lorsque l'on additionne l'âge des 7 toureurs. Allez, on va pouvoir les accueillir, on change un petit peu de registre. Le jaune qui est bien présent sur leurs tenues respectives. Voici la formation et le collectif Bingo Lebo à la vie Bruxelles. Et puis on a constaté d'ailleurs également le parcours des coureurs ici, qui vont venir monter sur le podium de présentation. Et lorsqu'on y quitte, le podium passe par la case évidemment à des autres coups de double à presse internationale. C'est un petit peu le parcours des coureurs cet après-midi ici à Compuyer. Oui, juste à côté du village de Paris-Roubaix, le salon de cette épreuve évidemment. C'est un endroit tout à fait convivial. On débute la présentation de cette équipe Bingo Lebo WB. En sachant, en sablant tout d'abord un belge de 26 ans, un coureur rapide au street. Il avait gagné ici même dans la région une étape d'à travers les Hauts-de-France. C'est Sacha Ouibas. Un petit peu plus loin sur scène, il est belge, il a 23 ans, il découvre l'épreuve. Un coureur qu'on a vu à l'œuvre du côté de la Rome de Lizard, ou encore sur le Tour de Normandie, le tour de Val d'Aoste Montblanc. On salue Aaron van der Becken. Le Danemark a également l'honneur dans cette équipe belge avec un coureur de 25 ans. Lui aussi est un rapide sprinter, vainqueur d'étapes sur la tropicale Amissa Bongo. Alexandre Sambi. C'est Lucas Domester. Et un petit peu plus loin sur scène, la règle 4 ans, un coureur qui lui aussi découvre l'arène des classiques. Un top 10 sur le top heureux, très en vue. Également du côté de la tropicale Amissa Bongo la saison dernière. On salue Louis Blou. On termine cette revue de l'effectif de la Pescu en Samulon. Celui qui a été échappé la semaine dernière sur le Tour des Flanques. Plus de 160 km au sein de l'échappée. Il a terminé quatrième sur le dernier Tour de Bretagne. C'est Yann Vermott. L'intégralité du collectif des hommes de jaune. Nous recouchons de Noir avec lui. Merci beaucoup à l'équipe Big Goal au Moulin de Bruxelles. Merci messieurs. On va vous inviter bien sûr à quitter le podium et à vous tout simplement diriger vers le couloir du pouvoir. Et c'est bien les amis de la presse internationale. Voilà un autre maillot qui va prendre la place. Celui de l'équipe Big Goal WB dans un instant. Voici l'entrée sur scène. La montée des couloirs de l'équipe Q 36.5. Une équipe Q 36.5 qui a gagné il y a peu. Le Grand Prix de demain ici dans la région. A surlègle les premiers pavés de la saison dans le nord de la France. Les voici au complet ils seront sept eux aussi au départ de l'épreuve. Allez, pas mal de nationalités différentes à saluer dans le sein de ce collectif. On va saluer un Irlandais de 28 ans qui découvre les vrais anciens champions nationals sur route. On salue Rodri Townsend. A côté de l'Irlandais le cap sur les Etats-Unis avec un couloir de 34 ans qui va découvrir l'arrêt des classiques. Il n'y a pas d'âge pour faire ses premiers pas sur les pavés du nord. Il a été aussi champion national champion des Etats-Unis en 2021. C'est Joey Roscoff. De l'Amérique du Nord on passe à l'Océanie pour saluer un natif de Warren Bull en Australie. Il découvre Paris-Coubel une équipe internationale sur route dans les rangs d'espoir par le passé troisième du championnat. C'est une équipe qui a déjà beaucoup gagnée depuis le début de la saison auprès d'une quinzaine de victoires dans le peloton professionnel depuis le début de la saison. Le coup d'envoi que cette année 2024. On va commencer la revue d'effectifs en saluant un coureur venu d'Allemagne. Il est agit de 30 ans. Il a été vainqueur d'étapes sur le Tour d'Autriche mais également sur le Tour du Yorkshire. Il avait remporté dans ses années espoir le Tour des Flambres. Voici Rick Zabel. On poursuit la revue d'effectifs du côté de ce collectif cap sur la Belgique avec ce coureur de 33 ans. Septième participation à l'épreuve. Huitième sa meilleure performance par le passé. L'accueil de Gompier pour Tom Volasbrouck. Un coureur israélien également dans ce collectif avec un nom qui sonne un petit peu flamant. Et oui, ça termine par Berg. On va saluer le médailler de bronze de son championnat national. C'est Nadab Reisberg. Un petit peu plus loin sur scène. Nous poursuivons la revue d'effectifs. On retrouve le Canada pour un premier coureur. Celui-ci a 22 ans. Il découvre l'épreuve. Un troisième sur une étape du Tour de la Provence cette saison. Il avait remporté une étape notamment sur le Tour de l'Avenir. On salue Rayleigh Pitrel. Mesdames, Messieurs, le premier coureur français présenté cet après-midi sur le podium de Compiègne. Il est âgé de 30 ans. Il est originaire d'Alsace. Il a terminé sur le podium de Paris-Roubaix chez des espoirs. C'était en 2016. L'ancien vainqueur de la Coupe de France. L'ex-vainqueur du Trombre-Léon du Grand Prix Savin. C'est Hugo Hofstetter. La revue d'effectifs se poursuivre. On se retrouve une nouvelle fois au pays de la feuille d'érable. Avec ce Canadien de 34 ans. Cinquième participation. Il vient de Paris-Roubaix. Par le passé, par le passé, dans ce triple champion national. En s'invainqueur de la fameuse Nardenne classique. Guillaume Brouabin. Oui, Guillaume, le souvenir de Paris-Roubaix. Il a été dans le dernier centre de l'épreuve, effectivement, il y a quelques années. On termine avec la révélation de Paris-Tour 2023. Il est américain. Il a 23 ans. Il avait créé la sensation en s'imposant sur l'œil de Paris-Roubaix. Et la rêve des classiques qui accueille désormais les Norvégiens de l'équipe UNOX Mobility. Merci de les saluer. La formation norvégienne avec, là aussi, du talent, du costaud et des coureurs qui pourraient bien jouer les premiers rôles demain. Et sans aucun doute, avec une formation 100% norvégienne. On démarre avec un courant de 24 ans qui s'est illustré du côté du Halle de la Tour. C'est un grand prix de l'Esco à mai de 95. Pour ce champion de Norvège, value contre la montre individuelle. On salue Soren Warren Scholl. Dans cette équipe norvégienne, on continue la revue l'effectif. Également présent parmi nous avec, notamment, un autre Norvégien. Il est âgé de 27 ans. Il a été double champion de Norvège dans sa carrière. Il est originaire de 30 dimes. C'est Rasmus Thieler. On reste en Norvège une nouvelle fois. C'est lui un courant de 27 ans qui avait remporté le Netnewsblad dans l'errance d'Espoir. Deuxième de Paris Tour Espoir. De l'Espoir va-t-il passer éminemment à la réalité ? On salue la présence à Demi Creusel. On continue avec un coureur de 22 ans qui va, quant à lui, découvrir l'épreuve demain. Il a été champion national de Norvège chez les Espoirs. Il a brillé sur les routes du Tour Poitou-Charente. C'est hors de Guttmastad. On va saluer un coureur qui découvre l'épreuve à 21 ans. Sixième de la classique Bruges de Pannes. On salue Stian Edmarsen Fredheim. L'une des révélations du début de saison 259 km. Ce sera le Farcourt qui va les guider entre Compiègne et Roubaix. Une équipe bascule et qui prennent évidemment le temps. Les coureurs de poser pour quelques selfies, c'est-à-dire quelques automates. C'est aussi la magie du cyclisme. Il peut peut-être aussi proche des superstars du peloton international. Et on va poursuivre nous l'accueil des coureurs du peloton avec justement la formation Astana Kazakhstan. La formation Astana Kazakhstan qui s'installe sur la largeur de ce podium de présentation. Et on va pouvoir démarrer la revue d'effectifs dans quelques instants. Pour saluer un coureur qui a sa deuxième participation à l'épreuve. Un triple vainqueur d'étape sur le tour de Langkawi, c'est Gleb Silica. Dans cette équipe Astana Kazakhstan, on accueille maintenant un toureur allemand. Neuvième participation en ce qui le concerne sur les pavés de Paris-Roubaix. Il a brillé sur la Boelta, sur le tour d'Italie notamment. C'est Rudiger Selig. Cap sur le Danemark et désormais pour saluer ce coureur de 38 ans. Septième participation à l'épreuve. Un coeur d'étape sur la Boelta. Deuxième de Paris-Tour et deuxième de l'étape de Cargasson. Sur le tour de France 2021. Triple champion national, c'est Mikael Morkov. À ses côtés également sur le podium, le capitaine de route de cette structure kazakh. Il est âgé de 38 ans. Onzième participation sur les pavés de l'Enfer du Nord. Il a été champion national. Il a été champion d'Asie du contre-la-montre. C'est Mitri Grouzdef. Un kazakh peut en cacher un autre. On va les saluer un natif de Koksetao. Deuxième participation à l'épreuve pour l'ancien vagueur du Tour de Thaïlande. Ancien champion national, champion d'Asie. Yevgeny Ginić. Et cette fois-ci, on va saluer un autre kazakh et un autre Yevgeny dans la foulée. Celui-ci est âgé de 24 ans. Il a été champion du monde dans les grands espoirs enfin de saison 2022. saluer une nouvelle Yevgeny Fedorov. Et puis la tête de ce collectif. On va faire un saut du côté des prix basses. Il est secoueur de 28 ans. Quatrième participation à l'épreuve. Il est gagné les bras à Amélie sur les routes de Paris 10. Vainqueur d'Etat sur le Tour de Californie ou le Tour de Norvège. Le Tour du Grand Ronde. Tous les coups sont permis entre guillemets. C'est vrai qu'un suspense, une attention toute particulière dirigée à cette épreuve. Allez, on continue cette revue d'effectifs avec les hommes de rose vêtus. Qu'on salue un petit peu de jaune maintenant sur le maillot également. C'est la formation de Jonathan Voters. C'est l'équipe IF Education Easy Boss. Voilà cette équipe effectivement en maillot facilement reconnaissable. Avec dans les ronds de cette formation un toureur néerlandais de 22 ans. Ils découvrent l'épreuve ce week-end. Voici Charlie Christian von der Leyen. Un petit peu plus loin un cap sur l'Australie pour saluer un native de Warwick. Deuxième participation à l'épreuve. Troisième de l'étape de Nîmes sur les routes du Tour de France 2021. Il a les bras sur le Ronald Beezertour. Par le passé on salue Harry Swinney. Dans ce collectif attention à un grand bonhomme par la taille. Mais également par les ours sur les pavés. Il a terminé oncième de l'épreuve. C'était il y a trois ans. Il revient sur Paris-Roubaix pour la quatrième fois de sa carrière. L'allemand Jonas Rutsch. De l'Allemagne on passe du côté de la Grande-Bretagne. Salue un coureur de 20 ans qui découvre l'épreuve. Acteur d'étape sur le Giro Next Gen. Il a gagné le Orland Nations Grand Prix également. On salue Lucas Mirourcar. On reste du côté du Royaume-Uni. Avec cette fois-ci le Pays de Galles. La quête à l'honneur. À côté Galois. Un coureur qui est âgé de 30 ans. Qui a terminé deuxième de Kürn Bruxelles-Kürn. Qui a été vainqueur de l'État beau tour de la Provence. Quoi ce thématique qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Oui puisque vous connaissez également mon amour pour le passé de l'histoire de Paris-Roubaix. L'un des ancêtres de l'équipe IF Education. C'est notamment l'équipe Garmin qui avait été vainqueur de Paris-Roubaix par un certain Johan Van Sumeren. Ça remonte à un petit peu plus d'une dizaine d'années 2011. Exactement 2011 pour la victoire de Johan Van Sumeren. Et on poursuit nous la revue d'effectifs. Avec cette fois-ci le collectif Mobistar. Collectif au complet qui a déjà signé quatre succès sur cette saison 2024. On démarre par un Brésilien, mesdames et messieurs. Une fois n'est pas coutume. Il a 22 ans, il découvre l'épreuve. Champion national sur route. Champion national du contre la montre individuelle. Et l'accueil de Compiègne pour Vinicius Rangel. Au côté du Brésil, on découvre le Danemark également sur votre gauche. Avec l'un des plus grands coureurs du peloton par la taille. Mais également par le talent qu'il peut transmettre sur les épreuves. Il a terminé dans le top 10 d'à travers la Flandre. Il a été champion du Danemark dans l'épreuve du contre la montre. C'est Mathias Norsgore. Véritable titan effectivement de part son côté longiline. Cette taille gargantuesque. L'Italie représentée dans ce collectif par ce coureur de 22 ans. Qui a terminé quatrième des championnats nationaux du contre la montre individuelle. Dans les rangs d'espoir, on salue Mami Omoro. Un petit détour par le pays voisin de l'Italie. C'est la Suisse également. La Suisse avec un garçon. Messieurs, celui qui n'est pas de bleu vêtu. Il porte un maillot distinctif. Celui de champion national d'Espagne sur haut. Troisième de Kürt-Brusel Kürt cette saison. Deuxième d'à travers la Flandre la saison dernière. Vainqueur des Gouges de la Mayenne. Il a 24 ans. Natif de Vitoria Gasteiz. On salue Hoyer Lascano. C'est un chasseur de classique également. Hoyer Lascano qui a eu un petit sourire en arrivant sur le podium. En visualisant le pavé. C'est déjà de la visualisation. On se prépare peut-être à le porter demain sur le podium. Merci beaucoup. Muchas gracias. L'équipe Mobistar. La formation espagnole sur les pavés de la Red des Classiques. Oui, obrigado. Muchas gracias. On va la faire à l'international. Effectivement pour ce collectif. Qui nous emmène jusqu'au Brésil. Pour découvrir. L'original. Exactement. On repousse les limites du possible. Ça n'a pas dû arriver très souvent. De voir effectivement un couloir à son piste brésilien. Elles sont les pavés du Nord de la France. C'est un champion national et du chrono. Et sur route également. Eux ont la coutume de les retrouver année après année. Par contre. Voici la formation. Checo Aloula. Et oui. Comment ne pas évoquer cette équipe australienne. Sans rappeler qu'elle est dirigée notamment. A la direction sportive par Mathieu Heymann. Et qui nous avait transmis l'une des plus belles émotions. De l'ère moderne de Paris Roubaix. Mathieu Heymann. Qui a été le vainqueur de l'Enfer du Nord. C'était en 2016. Devant un certain Tom Bonnen. Allez on démarre cette revue d'effectifs. Du côté des Pays-Bas. Pour saluer un coureur de 32 ans. Troisième participation en épreuve. Quatrième à la route à délivrer par le passé. Deuxième du Tour de Berlin. Elmar Reinders. Un petit peu plus loin. Direction l'Australie. La ville de Brisbane. C'est la localité de naissance de ce coureur de 24 ans. Qui découvre l'épreuve. Quatrième du Hong Kong Cyclophone. Il a été champion national sur route dans les rangs d'espoir. On salue Blake Quick. On reste en Australie désormais. Avec un... La course à proprement parler. On part de la course. Ce parcours est juste en dessous des 260 km de distance intégrale. Depuis son départ ici à l'Arche. Nous trouvons actuellement la place du château. Et on se retrouvera peut-être dans quelques instants. Pour découvrir ensemble l'intégralité de ce parcours. Exactement le parcours avec 55 km de pavé. On le disait c'est le totale le plus important depuis 30 ans. 29 secteurs pavés. Les secteurs évidemment que les coureurs connaissent. Avec le secteur pavé de 3 villes. Qui lancera les hostilités après 95 km de course. Et puis il y aura naturellement la trouée d'Arembert. Celle qu'on appelle historiquement la drève des boules d'airain. Pour l'appellation officielle. Ce sera le premier secteur 5 étoiles. Qui interviendra à un petit peu moins de 100 km de l'arrivée. C'est peut-être là que la grande bataille va débuter. On le sait. Effectivement il y a parfois ces longs échappés. On prend une avance sur Paris Roulet. Ça permet de jouer les premiers rôles dans cette course de tous les possibles. Il y a naturellement et bien Montsampédel. Un deuxième secteur 5 étoiles. Qui intervient à une cinquantaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Et puis on continue de découvrir les secteurs les uns après les autres. Avec le secteur d'orchi notamment. Le secteur numéro 13. Je vous le disais il y en aura 29 au total. 29 secteurs pavés pour cette édition. 2024. On rentre ici dans la partie finale. C'est une marque qui va être marquée notamment par l'enchaînement. Enchanté. Tous se posent la question de savoir si maintenant un champion des mondes s'imposera demain. Sur le Vénodrome historique André Pétrieux de Roubaix. Un champion du monde qu'on a déjà vu à quelques reprises. Avec Peter Sagan notamment. Il y a quelques années. C'était en 2018. Avec Ben Marulo en 1980. Encore Francesco Mozart, Rick Van Maill et bien d'autres. L'occasion de poursuivre l'accueil des coureurs du Cloteau International. Si vous voulez bien mesdames et messieurs. Avec l'équipe Total Énergie. Voilà l'équipe française qui a réussi pour l'instant une belle saison des classiques. On les a vus très présents. Notamment au déclassement sur les premières classiques du printemps. Dans ce collectif venu du département de la Vendée. On va débuter avec sur votre droite l'unique proche belge de ce collectif français. Il a 29 ans. Il participe pour la quatrième fois à l'épreuve. Il était dans le top 20 l'année dernière. Troisième du Grand Prix de Denain il y a quelques semaines. Voici Driss Van Brestel. Un petit peu plus loin sur scène. On va saluer le réunionnais de ce collectif. Qui a brillé du côté du Tour de Bretagne. La Routour Angèle. On salue l'ancien Valterre d'Etat. Sur le Tour du Limousin. Le Tour de Poitou-Charente. On salue Lorenzo Manzin. Dans ce collectif également un autre coureur français. Il est originaire de la Vendée. Il a été l'une des belles surprises de ce début de saison. Sur les classiques 6e de Kürn-Bruxelles-Kürn. 9e également de la classique Bruges de Pannes. Voici Emilien Janière. À ses côtés un coureur de 23 ans qui va découvrir l'épreuve. Un top 10 à travers la Flandre. Il a part le passé. Terminé à la place de 4e de la Ronde de Loise. Un top 10 sur le Tour de Poitou-Lyon. Également le Grand Prix de Donneur. On salue Thomas Cachignard. Un petit peu plus loin. Un coureur de 23 ans. Limousin qui a remporté les étapes sur le Tour du coup. Et pour Guadeloupe également on va saluer la présence de Lucas Boniface. Et on poursuit donc à la tête de cette formation. Il est sur votre gauche mesdames messieurs. Le coureur francilien qui n'est pas loin de la maison pour ce grand départ de Paris-Roubaix. L'une de ses courses de coeur. Il a terminé par le passé 2e de la classicissima italienne. Milan Sanremo. 4e d'un Tour des Flandres. Il a terminé à deux reprises dans le top 20 de l'Enfer du Nord. A l'effet du bruit mesdames messieurs pour Anthony Turgis. Anthony Turgis. L'année favori de la foule avec sa chevelure aérodynamique. Avant même la course en tour. Et ça fait plaisir. Peut-être un petit mot. Parce que ça fait plaisir de voir cette décontraction. Evidemment aujourd'hui. L'occasion de la présentation. Peut-être voir. On est sur un moment. De ce qu'ils sont. Et demain matin. Quand on vous présentera aussi. Ça sera pas du tout du même look. On sera vraiment concentrés sur la tâche éventuée. Et je pense que c'est ça. 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 La question qui fâche. La chicane devant la tournée d'Arabert. Bonne, 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 bonne. Bonne semaine. Il y a du tout pour moi. Et voilà. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on ralentit. Après, il y a plusieurs. Pour moi, c'est fait assez vite. Donc je pense qu'il y avait plusieurs choses à faire. Il y avait peut-être plusieurs possibilités. Après, pour moi, dans l'intérêt, tout ce qu'on a retrouvé, c'est une bonne chose de fait pour moi. Globalement, une bonne chose. La perspective. Merci beaucoup. Anthony Thurgé. Sont qu'on vous trouvera tous, d'ailleurs, messieurs, demain matin, à l'occasion de cette présentation, le collectif Total Émergie. Merci, messieurs. Et oui. Dans l'histoire de cette équipe, on se rappelle que Sébastien Thurgo, notamment, a été monté sur le puck-up de l'épreuve. Ce que tenteront d'imiter, pourquoi pas, l'un de ses 7 pour-heure demain. Le départ à 11h10. Le départ victime de Paris-Roubaix 2024. Une équipe Luquit, une autre, va nous accompagner ici sur le podium. Une équipe qui revient de la Belgique à quelques kilomètres de la France. Voici le collectif Intermarché-Onti. La formation Intermarché-Onti, effectivement, avec, eh bien, les coureurs qu'on reconnaît, les sourires qui sont là également. La revue d'Ethlipel va démarrer avec un premier coureur qui a 32 ans, natif de camp. Septième participation à l'épreuve. On va saluer la présence de Reis von Höcke. Et dans ce collectif également, vous allez le reconnaître, le néerlandais de 31 ans qui a terminé septième de Paris-Roubaix. C'était en 2019. On se souvient également qu'il avait gagné cette épreuve dans la catégorie espoir. C'était il y a dix ans. Voici Mike Tonyssen. L'ancien maillot jaune du Tour de France vainqueur de la première étape dans les rues de Bruxelles. On continue cette revue d'effectifs en saluant, eh bien, Nordiste également à 33 ans, natif d'Arras. Douzième participation à l'épreuve. La part le passé est terminée. Sixième de... Le grand prix de Donan cette année où il terminait dans le top 5 de l'épreuve. Voici Hugo Page. Au côté du bourg, on va saluer un natif de Courtrey. Quatrième participation à l'épreuve. Pour annoncer un vainqueur du Tour du Finistère de la Polynormande, on salue Baptiste Blancart. Dans ce collectif venu de Belgique, on continue avec un sprinteur estonien. Il a brillé sur le Tour d'Allemagne où il a été vainqueur d'étapes. Quatrième d'un championnat du bon espoir. C'est Madis Mikkels. Et il portera le dossard 61, natif de Marbourg. Troisième participation à l'épreuve. Ancien vainqueur du Samin, c'était cette saison. Sixième du Head News Blanc. Neuvième sur les routes de Paris Roubaix la saison dernière. C'est Laurence Rex. Plus ancien, plus expérimenté. Tu fais partie de l'un des insiders de l'épreuve quand on lit le plateau sportif. Il y a deux stratégies, c'est d'accompagner les leaders jusqu'au bout. Le programme nous avance d'essayer de partir de loin. Tu as déjà une question que tu aimerais faire demain ? On voudrait peut-être travailler pour un leader dans l'équipe aussi. Peut-être, c'est une troisième exposition effectivement. On va voir comment ça se passe. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui rentrent. Laurence Rex qui avait été à l'une des révélations à l'une dernière. Exactement, avec beaucoup d'interrogations, de questions opposantes. Il dépend tout au long de ces présentations. On a deux coureurs. Ce sont les coureurs qui apportent à l'épreuve. Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien Petit, qui salue par nos amis, les élus, les personnalités. Adrien Petit, qui a été au public du Président. Et quand on va saluer, il est accueilli de connaissons-nois, le collectif Coffinis. Eh oui, les coureurs venus du nord de la France, en tout cas c'est ici dans cette région, qui est implantée la formation française Coffinis. Il y aura naturellement encore des ambitions pour cette édition 2024 de Paris-Roubert. On va commencer la revue d'effectifs en accueillant un Belge de 29 ans. Il avait gagné d'autres recours. C'est l'un des barouilleurs du peloton, Ludovic Robeth. C'est ça ? Ah ben je ne peux pas en cacher un autre, on va saluer un coureur de 29 ans natif du Ypres. Ça nous rappelle Ypres, Arambert, porte-pouillénaux, l'étape sur le tour de France 2014. Quatrième participation pour lui à Paris-Roubaix, vainqueur de la flèche côtière par le passé. On salue Christophe Nob ! C'est une équipe essentiellement belge dans ses compositions ce week-end. On continue l'an passé en prenant la 7ème place de l'une des classiques emblématiques du printemps qu'on fait Belguem. Voici Alexis Renard. La formation que finisse à la recherche d'un succès qui viendra peut-être d'ailleurs sur les routes de l'Enfer du Nord. Réponse demain à partir de 11h10 pour le départ fictif avec vous. Mesdames et Messieurs de Compiègne, le plaisir de vous saluer cet après-midi. Vous retrouvez demain matin pour la présentation des coureurs. Avec le sol, on l'a dit, on l'a révélé. Détendu, la formation de l'Ontario va nous rejoindre. Je vous propose d'accueillir, Damien, Mesdames et Messieurs, l'équipe L'Otodestini. Oh oui, un sponsor historique de Paris-Roubaix, une équipe historique de cette épreuve qui nous accueille maintenant, qui nous accompagne avec vos abonnissements, Mesdames et Messieurs. Avec un point de 8 succès sur la saison 2024, vous parlez d'histoire. Bien sûr, Damien, vous faites référence sans doute en gros à la victoire de Mitterrand-Petegame. C'était l'occasion de l'édition 2003 de l'Enfer du Nord. Oui, pas seulement parce qu'effectivement, il y en a eu d'autres, des vainqueurs sous ce prestigieux maillot de l'équipe L'Otodestini. Dans cette équipe, on accueille notamment un coureur belge de 26 ans. Il avait été vice-champion du monde, l'espoir du contre-la-bontre. Souvenez-vous qu'il avait été le vainqueur également de la première étape d'un critérium du Gauvinet. C'était en 2021. Voici Brett Vanmoore. Un petit peu plus lent, on va saluer un groupe patriote de 23 ans qui s'est illustré du côté du circuit des Ardennes sur le Tour de Normandie. Également, on souhaite à bienvenue à Liam Schlock. Il est l'un des talents de sa nation. 21 ans, il va découvrir l'époque demain. C'est son tout premier monument. Il a été par le passé double champion d'Europe et double vice-champion du monde, l'espoir du contre-la-bontre. Voici Alex Segart. Il nous vient des Pays-Bas. Un coureur qui va découvrir l'épreuve, la type de Rotterdam, qui a par le passé remporté le Cresse brésilite. On se souvient de sa sixième place sur Paris-Camembert. On peut souhaiter la venue à Mathis Pascens. Sur votre droite, désormais, mesdames, messieurs, il est italien. Il fait son retour sur l'épreuve. Après cinq ans d'absence, le coureur venu de Lombardie. Il a été vainqueur d'étapes autour de Pologne. Trois jours de la panne, c'est Jacopo Guarnieri. Un petit peu plus loin sur scène, la Belgique encore et toujours avec ce coureur de 24 ans. Quatrième participation consécutive pour un coureur qui a terminé quatrième de Paris-Roubaix Junior. Il y a quelques saisons, ancien champion national de Belgique dans les rangs juniors. Également, on salue Sébastien Grigna. Et à la tête de cette formation, l'auto-destini. On va saluer désormais un coureur qui a terminé le neuvième de la classique à Rennes. C'était en Espagne en début de saison. Il était septième de Bruges de Pannes l'an passé. Voici Cédric Belens. Il s'était imposé de manière absolument incroyable. André Thunier a gagné trois des cinq monuments du cyclisme. Puisqu'il a été le vainqueur, entre autres, de 1100 Raymond, du Tour des Flores et de Paris-Roubaix. Et puis André, il est toujours un plaisir non dissimulé que de revenir comme cela sur le théâtre. Tu t'es imposé il y a 30 ans maintenant pour fêter évidemment ce 30e anniversaire en quelque sorte. Et puis d'aller cette victoire, tu as été chercher. Et bien c'est une performance de très très bonne partie, à 60 km de la Ligue. Ça servait à l'heure. Pouvez-vous que j'ai eu la chance ? Et pas de brouhaha. Et pas de brouhaha. C'est très bien. Tout le temps. Je vais prendre une minute. Tout le temps en part de moi. Merci. Tout le temps. De l'habitude. Par hasard, le voulinage, 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 le voulinage. Et il est pro-quitain. Il faut avoir beaucoup de chance. Il faut avoir aussi, même si ça n'importe si le premier qu'il faut cesser, c'est toujours, il y a la luxe qui bosse ses propres lois. Demain, je vais avoir un chance que le champion de l'Union l'Union. Parce que c'est très intéressant. En tout cas, il faut que le champion de l'Union qui va aller me suivre de faire double pour le faire du temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sur votre droite maintenant avec un premier coureur qui porte l'Elysée d'ex-champion de Belgique. Un titre qu'il a obtenu il y a quelques saisons. Il était cinquième de travers la Flandre. Suite à une belle échappée également cette année, voici Dristemont. On va monter un peu dans le Nord pour aller saluer un nord-péchien qui fait partie de la royauté du cyclisme. A 36 ans, 12ème participation à l'épreuve. Sa meilleure performance était une place de cinquième en 2016 ici sur Paris-Roubaix. Un coureur qui totalise plus de 80 victoires chez les professionnels. Dans trois étapes sur le Tour de France, cinq sur le critère minofilé. Il a été champion de Norvège, vice-champion du monde. C'est Edvald Boasson-Aguel. Et à la tête de cette équipe décathlon à Géveser la Mondiale. Un coureur belge de 33 ans, 9ème participation consécutive à l'arène des classiques. Il y a brillé. Il y a terminé à trois reprises dans le top 15 de l'épreuve. Il a été champion national de Belgique. Double vainqueur de la Bretagne classique à Plouet. Il a terminé deuxième de Milan-Saint-Rémo. Septième la semaine passée sur le Tour des Flandres. Vos applaudissements pour Oliver Nassen. La formation, on va dire peut-être un petit mot avec Oliver. Oui, un petit mot avec Oliver qui a retrouvé le plus haut niveau désormais sur l'épreuve. On va regarder un petit peu comment le champion de l'épreuve est imposé avec place et manache. C'est un effort absolument phénoménal. Il a des consensés déjà depuis de nombreux kilomètres. La voiture en Pierre-Coule qui est arrivée dans ce vélo-gromandré pétrieux pour aller sceller l'affaire et remporter. On va dire qu'il y a un autre point du monde que c'est possible. On va dire que c'était cette année-là, l'on passait l'édition la plus rapide de l'histoire de Paris-Roubaix. 46 kmh, 800 de moyenne pour sacré Mathieu Van Der Kool qui fait tête alors sa troisième participation. Il était monté sur le podium la première fois en 2021. Et donc il s'impose en 2023 avec une attaque dans le carrefour de la remarque. On s'en souvient à une attaque décisive. On se souvient de la crevaison de Waou-Tran-Mart à la sortie de ce secteur du carrefour de l'Arbre. Mathieu Van Der Kool qui vient à concrétiser une belle course d'équipe puisqu'on se souvient que Jasper Philipsen était également à ses côtés parmi les tout meilleurs enfants d'épreuve. Oui, c'est ça, Jasper Philipsen qui est terminé à la place de deuxième en défait et Mathieu Van Der Kool qui est ainsi succédé à Dylan Van Der Kool constamment un petit peu le titre, si on peut dire, du côté des Pays-Bas, tout simplement Van Der Kool qui avait levé et brandi le pavé avec fierté quelques minutes après qui sera la série d'équipe de la première fois de l'équipe. Outre Mathieu Van Der Kool, il aura Dwayne Van Der Kool qui a gagné avec Unios il y a deux ans de ça et il aura John Degencon également qui finit le 20h en 2015. Exactement en 2015. On saluera décès de deux minutes John Degencon et Dylan Van Der Kool qui a une nouvelle formation qui est en passe à devenir de rejoindre également. et c'est impressionnant de revivre à ces scènes d'anthologie qui font partie maintenant de l'histoire du cyclisme, de l'histoire de Paris. Vous savez, c'est une victoire de Mathieu Van Der Kool. La Correa construite avec place, avec panache, c'est du côté jusqu'au bout du coup. Parlez-vous, Marc qui a été du 3ème en passé, un petit col. Il n'est pas loin d'ici. La Parisienne équipe Middlesbray, on va le saluer dans un instant, il est Danois. On vous l'a dit cela. Mathieu Van Der Kool qui sera, et vous l'a pour gâter, des coureurs à ce point de l'ingénieur. Vérifier si la mémoire est en place et le mette évidemment à Marc pour cette édition 121. Il y aura mieux demain, 11h10 le départ. 11h10 pour le départ effectif d'ici même. Alors les Lidl Trek, on les attend, mais ça sera pas tout de suite, nous les tournons dans l'oreillette. Ça sera la formation tricolore, l'équipe Krupama FDJ qui devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. On aperçoit, il y a quelques unités d'ailleurs qui sont un petit peu plus loin. L'équipe Krupama FDJ qui va venir nous rejoindre donc la formation de Marc Maggio. Et voilà, on va les apercevoir à la sortie du salon de Paris Roubaix. Et ils ont quitté momentanément pour nous accompagner sur le podium. La formation de Marc Maggio. Et oui, Marc Maggio a été double vainqueur de l'Enfer du Nord. 1885, 1891. Et dans la voiture communique d'autres que Frédéric Guedon. Pour accompagner ce pouvoir, Frédéric Guedon, le dernier de France. Et alors, remporté par les groupets, c'est maintenant 1997. Ah, il y a une histoire, une histoire entre Paris Roubaix et Krupama FDJ. Et une histoire avec ses lunettes. Porté donc par les sept couverts de la formation française, l'équipe tricolore Krupama FDJ. On va être obligé de m'a rebondé tout à l'heure. Quelle est la signification ? En attendant effectivement la revue d'effectifs Marc. On va commencer dans un instant. Avec le premier coureur qui va nous rejoindre. Il est ici sur votre droite. Pour accompagner ce collectif Krupama FDJ. C'est la 6ème fois qui participe à cette épreuve. 5 ans après sa dernière apparition en 2019. L'ancien vainqueur de la Coupe de France, c'est Marc Sarrault. Un tout petit peu plus loin sur scène. On va servir un cover quand il a sa 3ème participation. C'est un champion de France du contre-la-monde dans les rangs juniors. C'est Clément Davy. Il fut l'une des révélations du début de saison en 2024. Il a porté le maillot jaune. Sur la course au soleil, les routes de Paris Nice. Il a gagné la Cadelle Evans Great Shea dans l'Australie. Voici Lorenz Bitti. La Suisse représentée dans ce collectif également par notamment ce coureur de 30 ans qui a remporté une étape sur le tour de Normandie, le tour du Loire. Et cher, on salue Fabian Linnart. Un petit retour par la Norvège désormais avec l'ancien champion national de Norvège. Il avait remporté le titre mondial dans la catégorie Escouarie il y a 10 ans. C'est Sven-Erik Bistrom. La Grande-Bretagne également représentée dans ce collectif avec entre autres ce coureur de 22 ans. Troisième participation à l'épreuve. Lui qui avait levé les bras à l'occasion de Paris Roubaix dans les rangs juniors par le passé. Originaire de la région de Birmingham. Deuxième de Paris Tour également. C'est Lewis Aski. Et donc à la tête de cette formation, mesdames et messieurs, un coureur venu de Suisse. Il est âgé de 30 ans. C'est la neuvième fois qu'il va prendre le départ de Paris Roubaix demain. Une classique où il est monté sur le podium. Troisième il y a deux ans. Cinquième l'année dernière. Il tourne autour. L'ex-double champion d'Europe du chrono, c'est Stéphane Kung. Le collectif Groupama FDJ. C'est vous qui avez le microphone ou c'est moi ? Et vous l'avez ? Un chacun. On va voir l'intégralité du collectif. On va voir l'attachement à cette carrière de Stéphane. Et en tout cas, on va poursuivre nous avec la formation Riddell. Qui m'avait retrouvé avec ce premier coureur. Il y a quelques instants avec ce premier coureur. Il y a une quatrième de l'émission. 2023. Il existe un regard français. L'ancien champion d'Europe. On va prologer dans quelques instants. Allez pour l'heure. Cette formation signifie sa victoire. Sur la saison de 2024. Et on va commencer la revue avec les teams. En saluant un coureur qui représente la Belgique à 29 ans. Qui a été champion d'Europe du scratch. On va saluer la présence d'Otto Vergard. Au côté d'Otto, il y a un coureur qui représente la République Tchèque. Il est d'ailleurs le champion national. Il porte ses couleurs. Ça nous rappelle Marc. Un certain C'est X-Tibar. Il y a quelques années de cela. Voici la relève. Elle est incarnée par Mathias Vacek. Au côté de Mathias. Un peu plus loin sur scène. La bêche de 32 ans. Deuxième participation à l'épreuve. Pour un coureur qui est appuyé. Huitième de l'épreuve. Par le passé vainqueur d'étape sur les quatre jours de la guerre. Le Tour de Belgique. Le Tour de Turquie. On salue Édouard Deunf. On continue avec un coureur italien. Il est talentueux. Il a déjà trois victoires à son actif cette année. Dans deux étapes de Tireno Adriatico. Cinquième de Ganvi Belgem. Il a remporté le maillot cyclamen. L'an passé sur le Tour d'Italie. Voici Jonathan de Milan. Direction les Pays-Bas. Cette fois-ci, on a un coureur de 25 ans. Facilement reconnaissable. 1m98. Le champion des Pays-Bas. Il est contre la montrée des Nouvelles. Septième. Au championnat d'Europe du chrono également. C'est Dan. Roule. On continue avec un coureur d'expérience. Il était monté sur le podium de Bruges de Pannes. Cinquième du Hennusplan. Il va faire fonctionner le tracteur de Louvain. Demain sur les Pays-Bas du Nord. Voici Tim de Glerk. Et à la tête de cette formation Lidl-Trek. Il représente le Danemark à 28 ans. Une septième participation à l'épreuve. Quatrième l'année dernière sur les routes de l'Enfer du Nord. Mais déjà sept victoires sur la saison 2024. Donc en Wevelgem, l'Etoile de Bessege. Le Tour de la Provence. Quatrième de Milan-San Remo. Il a été champion du monde. Il a gagné des étapes sur les trois grands tours. On salue Mats Pedersen. C'est un énorme atmosphère. Il est ici pour les rires qui vont prendre part en Thierry-Roubaix. C'est une très spéciale édition. Mais évidemment Mathieu Van Der Poel. Il a été super-favorite pour demain. Il a été de la première fois de l'année dernière. Il a été de la première fois de l'année dernière. Il a été de la première fois de la première fois de l'année. Il a été de la première fois de 2024. Il a été de la première fois de la première fois de l'année. Oui, c'est vraiment. On a commencé la fin de la race. On sait que nous avons des forts forts de l'année demain. pour votre estime. Oui, il a été de la fin. Le moment de Mathieu Van Der Poel demain, pour le départ de la 21e édition, Max Pedersen, l'ancien champion du monde pour l'équipe, Nidl Krek. Et dans un instant, mesdames et messieurs, on va accueillir une autre formation. C'est l'équipe d'un ancien vainqueur de Paris Roubaix. Celui-ci a triomphé en 2015. Nous allons reparler. Mais c'est déjà une bonne nouvelle que de le retrouver sur le podium. Voici l'équipe DSM Birmenich. En train de monter la rampe d'accès, la formation DSM Birmenich. La formation qui nous rejoint, évidemment, on est très heureux de le retrouver. Je parle bien sûr de cet ancien vainqueur de l'épreuve qu'on va saluer dans quelques instants, mais on peut démarrer avec un représentant des PIMA qui découvre l'épreuve, qui a gagné une étape sur le Halou Latour pour sa première victoire professionnelle, un podium sur Milan Thurin par le passé. On salue, Casque Paris Roubaix, représentante dans sa carrière, reste un membre actif, également des amis de Paris Roubaix, qui a gagné une étape sur le Halou Latour, pour sa première victoire professionnelle, un podium sur Milan Thurin par le passé. On salue, mesdames et messieurs, une salle d'appelissement s'il vous plaît, pour John Degenkolb et le collectif DSM Birmenich. Il est évidemment bon cette classique Paris Roubaix, John Degenkolb, premier, deuxième, septième de l'épreuve, elle vit pratiquement plus que pour cette course maintenant à Paris Roubaix, une classique qui lui réussit à chaque année. L'empathie était dans le coup, également pour la victoire, mais en ce soudain qu'il était tombé, également dans l'un des différents secteurs. Ce sont des images toujours spectaculaires, mesdames et messieurs, que l'on va vous reproposer quelques séquences, caméras embarquées, avec le pouvoir sur les secteurs radés de Paris Roubaix. Regardez. personnes qui se sont pourront On ne peut pas jouer à la même manière. J'ai vu que son nom est développé. C'est un décembre ! C'est un décembre ! Ce qui est un décembre ! Non, non, non ! Et voici désormais tout notre collectif qui nous accompagne, les couleurs jaunes et noires, voici le team Isma Lissobaïque. Accompagné par le vent de pompier, il faut retrouver les étoiles du collectif Isma Lissobaïque qui nous rejoignent et qui prennent place sur le podium officiel de présentation. On va démarrer en saluant un type de court trait qui représente la Belgique, qui a participé sur l'épreuve, qui a remporté le 3 juge fond occidental des étapes sur le Tour de Grande-Bretagne. On salue Julia Verbote ! Dans cette équipe néerlandaise, il y a également l'histoire de deux frères jumeaux qui sont tous les deux alignés au départ de Paris-Roubaix dans la famille Van Dijk. J'appelle le premier 24 ans champion national du contre-la-contre en espoir par le passé, c'est Mick Van Dijk. Un Van Dijk peut donc cacher un autre, on va saluer Edrina Van Dijk aussi pour sa deuxième participation. Mais les deux frères jumeaux n'ont pas participé ensemble à la première fois puisque Mick c'était en 2002, Tim c'était en 2003. Tim également terminé deuxième du Grand Prix de Denain, c'est Tim Van Dijk. On continue avec un Italien dans ce collectif, il a 27 ans, il a brillé sur les championnats d'Europe du contre-la-montre avec la médaille de bronze, Eduardo Affibi. La Norvège représentée avec ce coureur de 20 ans, il découvre l'épreuve, un cœur d'étape sur les 4 jours de Dunker qu'il avait gagné. Paris-Tour dans les rangs espoirs, c'est Pierre Strandageles ! On continue sur votre gauche et quel bonheur de le retrouver au départ de l'épreuve cette année 2024 pour la 121ème édition. Il est français, il est originaire du département du Var, il a été vainqueur d'étapes sur le Tour de France. L'étape de Cahors, double vainqueur d'étapes. Sur le critérium du Dauphiné, il a été médaillé d'argent au championnat du monde, médaillé d'or au dernier championnat d'Europe. C'est Christophe Laporte ! Il y a quelqu'un qui se connectifie, Visma, Viseva et qu'il représente les Pays-Bas. Il a 31 ans, 10ème participation à l'épreuve. Un proche-coureur qui a remporté une étape sur le critérium du Dauphiné. Il a remporté le Head News Lab, il a terminé 2ème des championnats du monde. Il porte actuellement un maillot distinctif, celui de champion national sur route, vainqueur de Paris-Roubaix à l'occasion de l'édition 2022. C'est parti ! 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 C'était un peu inespéré, je suis déjà très content d'être là avec moi. On n'est pas au moins. Il ne faudrait pas s'ennuyer au niveau, mais ça reste qu'un jour et un jour. C'est parti ! 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 Un petit peu plus loin ! La Belgique ! Pour saluer ce coureur de 29 ans natifs de court-trait, non loin de la frontière, ibermane étape sur le tour du Burgos, on salue Edouardbeiter Plankard ! Mesdames, Messieurs, il est l'équipier-lieutenant du title mais pas seulement ! Il pourrait rêtre l'un des grands bénéficiaires de cette édition 2024. L'un des favoris il a terminé à Paris-Roubaix à un deuxième place l'année dernière. Il compte trois succès cette saison. Il a remporté son premier monument, c'était en Italie, sur la classicissima italienne Milan-Saint-Raymond. Il était le meilleur performeur en 2023, avec 19 victoires dans quatre étapes du Tour de France. Le dernier maillot vert de la grande boucle, c'est Jasper Philipsen. La Belgique encore et toujours pour saluer un coureur qui découvre l'épreuve qui s'est illustré sur le Tour du Lambeau en cinquième à Dussama. Ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Wallonie, on salue Timo Kivich. Et on continue dans cette play-up de talent en accueillant l'ancien champion national de Suisse. Il a été vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, il a gagné la route d'Occitanie, la route Adélie de Nitré et surtout il est monté sur le podium de Paris-Roubaix. C'était en 2018, derrière un certain Peter Sagan, vos applaudissements pour Sylvain Dillier. Et mesdames et messieurs, il n'en reste plus qu'un, celui qui portera le dossard numéro 1 demain qui représente les Pays-Bas à 29 ans. Une quatrième participation consécutive, un coureur qui n'a jamais terminé au-delà de la neuvième place du côté de la reine des classiques, l'Enfer du Nord. Quatre jours de course cette saison, il gagne le Tour des Flandres et le Grand Prix E3. Deuxième de Grand Webel Game, dixième de Milan Saint-Rémo, triple vainqueur du Ronderen Vlander, vainqueur de la classique Ischiva italienne, le tenant du titre et champion du monde, c'est Mathieu Van Der Koole ! Mathieu Van Der Koole en quête d'un doublé, pourquoi pas en 2024 ? On a mis tendre le micro, quelques courts instants. Mathieu bonjour, c'est l'histoire Paris-Roubaix, c'est une histoire de doublé éventuel. Demain, le doublé sur Paris-Roubaix 2023-2024. Et puis ce doublé tour des Flandres Paris-Roubaix, ça fait beaucoup d'options pour rentrer un peu plus dans l'histoire. Oui, je pense qu'on est très relax avec l'équipe. On a déjà une vraie saison unique et on va essayer de gagner demain. Mathieu, j'ai envie de te poser cette question parce qu'on sait qu'il peut se passer n'importe quoi sur les routes de Paris-Roubaix. Ce côté imprévisible, est-ce que c'est quelque chose pour lequel on essaie quand même de scanner ? Ou est-ce que ça fait partie intégrante de cette chaîne d'église ? Ben non, je pense que tous les collaborateurs vont avoir quelque chose demain. Je pense qu'on doit juste rester calme et on doit continuer à aller. Il y a toujours des gars qui rentrent en couche de nouveau, donc c'est ça. Mathieu, un mot sur votre équipe ? Le collectif Altecic de Koenig l'an passé, vous avez réussi le doubler. C'est un avantage d'avoir un tel coéquipier comme Jasper Philipsen à tes côtés ? Oui, l'équipe est très très forte qu'on a ici demain et Jasper a prouvé l'année vraiment en forme. Donc je pense que demain on va essayer de faire à nouveau ça. Et puis on avait cette rivalité entre toi et Wout Van Aert l'année dernière. Wout avait crevé à 20 km de la ligne. Cette année, il ne fera pas partie des partants malheureusement. On attendait un petit peu cette revanche finalement. Tu arrives en tant que vainqueur sortant, mais aussi super favori pour les côtés. Oui, mais je pense que l'équipe, il a bien tenu aussi la semaine passée à Flandre. On a fait un grand boulot et je pense que demain, on est prêts pour faire la même chose. Donc on a hâte de prendre le départ. Allez, un maximum de bruit mesdames, messieurs, public de Montpellier. Un grand bon moment à Mathieu. Un grand merci à Mathieu Vaubert-Boule à ses côtés. L'histoire n'est pas toute un peu tard, il est plus de marque. Nous allons accueillir dans un instant Trésil Lontelier qui sera un dénotre également pour nous rejoindre dans quelques secondes. On raccompagne l'équipe alpésine de Thémy que l'on retrouvera demain à la présentation. Et dans un instant, on accueille sans plus tarder Christian Thémy qui nous accompagne avec à ses côtés le maillot du club cycliste local de Compiègne pour une remise tout à fait symbolique et honorifique pour le vainqueur sortant de l'épreuve. Voilà, tout un programme effectivement avec les jeunes pousses. La figurine, évidemment, de Mathieu qui lui est remise et Christian Thélier à ce présent. Il est en train tout simplement de remettre au champion du monde le vainqueur sortant de Paris-Loupée avec les enfants du club cycliste de l'épreuve. J'espère ! 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 Voilà le célèbre Piquentin qui a été remis donc à Mathieu Van Derboule en pli pour plus de la petite figurine. De Mathieu sur le vélo. Merci beaucoup ! Merci à Christian Thémy qui nous accompagnait dans ce sens, au côté du club cycliste de Compiègne. Vous n'oubliez pas d'ensemble ! Voilà, Mathieu Van Derboule à la superstar. On a toujours ce moment qu'on envie, qu'on se délecte également que d'accueillir le vainqueur sortant de tenant du titre. Qui plus est, avec le maillot de champion du monde. On rappelle quant à l'éitoire demain. Il pourrait faire aussi bien que Peter Sagan, que Bernard Hino, mais également que Francisco Boser, Eddie Berks, Rick Van Derboule et d'autres individuels sur cette liste. Évidemment, non exhaustive, des vainqueurs de Paris-Moubet avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Et puis Mathieu Van Derboule, on peut saluer son élégance. Et lui, merci pour sa délicatesse. Il faut saluer les supporters, les fans, les amoureux du Zipri. Sur quelques photos, c'est le philotographe. Très élégant et très disponible. Voilà, c'est aussi la magie du sport, c'est plus que d'être. Il n'y a pas de proximité absolue. Il n'y a pas du côté international. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup beaucoup de multiples l'équipe de France dans le monde et montre le médecin de la France. Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! un peu plus de sorison Et on a des petits-mêmes de l'église La petite-mère La petite-mère La petite-mère La petite-mère La petite-mère C'est le nickel Dans le fond de l'Union Poqueleurin C'est une tradition On l'accompagne A Paris-Roubaix On a la 47ème voie C'est la 47ème Au départ de Paris-Roubaix Elle s'est venu Le premier panier de l'épreuve Le kilomètre à zéro avec le Palais Impérial, Antoine de Vos, ce magnifique château de Montpellier, à commun enligner l'histoire et le patrimoine, l'histoire de notre sport et le patrimoine culturel. Et évidemment, les plus grands champions à Palmarès, absolument incommensurables que celui de Paris-Roubaix. On rappelle qu'ils sont deux tout au haut du classement dans la hiérarchie des vainqueurs de l'épreuve.